Alors, la correction de ce que vous y étiez demandé. Donc, l'exemple de consommation, c'était suivre un cours au lycée. Donc là, effectivement, c'est un service. Vous ne rentrez pas chez vous avec quelque chose que vous pouvez tenir. Vous rentrez chez vous avec des connaissances, des compétences. Donc, c'est quelque chose de collectif. Et c'est bien sûr non marchand dans le cadre du lycée public et éventuellement marchand dans le cadre des établissements privés, même si en général, vous ne payez pas réellement le coût. Donc, ensuite, achetez un smartphone. Donc, ça, c'est un bien durable. Vous allez le garder pour certains d'entre vous quand même un certain temps. En tout cas, plus que quelques heures. C'est individuel, c'est juste pour vous tout seul. Bon, sauf si vous le prêtez, mais enfin, c'est quand même plutôt un bien individuel. Et enfin, c'est marchand puisque vous payez. Vous payez très cher pour acheter votre smartphone. Prendre le bus en ville. Donc, ça, c'est un service. C'est collectif. Et c'est marchand. Même s'il y a dans certains endroits des subventions et même des villes qui ont parfois rendu le bus gratuit. Donc, dans ce cas-là, c'est non marchand. Mais globalement, même si la RATP n'a pas vocation forcément à ne faire que des bénéfices, ils font quand même des bénéfices. La SNCF, c'est pareil, même si après, ils réinvestissent l'intégralité dans leur entreprise. Se renseigner à l'office du tourisme. Donc, ça, c'est un service. C'est collectif. C'est pour tout le monde et c'est non marchand. C'est un service qui vous est offert. Voilà. Acheter un kebab. Donc, ça, c'est non durable. Vous allez mettre un quart d'heure, 20 minutes à le manger. C'est individuel. C'est bon si vous le partagez à deux. Mais enfin, en général, c'est pour vous. Et enfin, c'est marchand puisque votre kebab, vous l'achetez. Changer de forfait téléphonique. Donc, ça, c'est un service. C'est individuel et c'est également marchand. Voilà. Donc, les déterminants économiques et sociaux de la consommation. Les facteurs économiques qui influencent la consommation des ménages. L'indicateur simple. Le pouvoir d'achat désigne ce que l'on peut consommer ou épargner avec son revenu. Pour calculer son évolution, il faut comparer l'évolution des prix et des revenus. Si les revenus augmentent plus vite que les prix, le pouvoir d'achat augmente. Au contraire, si les revenus augmentent moins vite que les prix, le pouvoir d'achat diminue. Pour mesurer l'évolution du revenu, l'INSEE, c'est un établissement public qui dépend du ministère des Finances, additionne les salaires, les revenus du patrimoine et les prestations sociales et déduit les cotisations sociales, les impôts directs. Ce qui reste est appelé le revenu disponible. L'évolution des prix, l'inflation, correspond à une augmentation généralisée et durable des prix qui a une influence négative sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc là, en fait, on en avait déjà un petit peu parlé précédemment. C'est-à-dire que votre pouvoir d'achat, effectivement, c'est ce que vous pouvez acheter avec ce qu'il vous reste une fois que vous avez payé toutes les charges et les taxes qu'ils vous sont dues. Et l'évolution des revenus, effectivement, bien varie parce que les salaires augmentent, les impôts augmentent, les cotisations augmentent, tout augmente et parfois ça n'augmente pas parallèlement. Et l'évolution des prix, donc l'inflation qui est quand même relativement faible en France depuis quelques années. En tout cas, moi dans mon enfance, il y avait dans les années 70, alors je suis toute petite, je ne me rappelle plus, mais il y avait des inflations très très importantes, 10-15%, parce que les salaires étaient indexés, donc en fait, les salaires augmentent, l'inflation, enfin bref, on n'en terminait plus de cette histoire où les prix augmentaient, puisqu'évidemment, les salaires augmentent, et bien le prix des biens et des services augmentent, donc les salaires augmentent, donc les prix des biens et des services augmentent. Donc on ne s'en sortait pas, donc on a des indexés, en fait, à part pour le CIMIC, je vous le rappelle. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'une inflation importante, s'il n'y a pas d'augmentation des revenus, et bien le pouvoir d'achat des ménages baisse. Alors, sachant que le calcul de l'évolution des prix est contestable, parce qu'en fait, on prend également les équipements à l'intérieur de l'évolution des prix, alors qu'en fait, moi par exemple, je n'ai pas acheté de frigo, et bien depuis 10 ans, sauf qu'en fait, le prix du frigo est inclus dans le calcul de l'INSEE. Donc, il faudrait, par exemple, regarder une année sans achat d'équipement, le reste commence à augmenter, et donc là, tout le monde vous dirait, oh là là, ça n'arrête pas d'augmenter l'alimentation notamment. Enfin, moi, en tout cas, je trouve en tant que consommateur que l'alimentation a beaucoup augmenté, alors qu'en fait, c'est ce qu'on consomme le plus. Que le prix de l'habillement baisse, bon, d'accord, ça me fait plaisir, mais enfin, ça ne me nourrit pas, et puis pareil, que le prix des frigos baisse, et bien, même si j'ai besoin d'un frigo pour mettre ma nourriture, on va dire que ça a un effet limité, c'est-à-dire que mon frigo, peut-être m'acheter un très 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 beau frigo à 1500 euros, une fois qu'il est acheté, il est acheté, voilà, alors que toutes les semaines, je vais aller faire des courses. Voilà. Donc ensuite, vous avez un petit exercice, là, on vous montre les Français pessimistes dans leurs anticipations, puisqu'en fait, ils estiment que leur pouvoir d'achat va diminuer, et ça n'arrête pas d'augmenter. Cette sensation que le pouvoir d'achat des gens baisse est permanent, depuis des années, on n'arrête pas d'en parler. Donc là, je vais mettre sur pause, et je vais vous laisser quelques minutes pour répondre à ces petites questions, ces affirmations, vraies ou faux, et on se retrouve juste après.